Musique Et salut tout le monde c'est Géniaux Et on se retrouve pour l'épisode 2 de notre let's play sur Final Fantasy X Et premier épisode on s'était laissé ici Donc un endroit un peu inconnu où il y avait eu la destruction de Zarnacan Et on était arrivé dans un endroit, il y a eu un écran blanc Et d'un seul coup on s'est réveillé sur ce petit morceau là de Roche Et donc on est dans l'eau et on va devoir avancer Voilà donc le premier épisode a je dirais pas super super bien marché par rapport à ce qu'est du Minecraft ou quoi Mais vous avez pas l'air d'être contre Et puis comme il y a des gens qui me disaient c'est pas mon Final Fantasy préféré Mais pourquoi pas je regarderais Voilà donc c'est plutôt cool, vous avez l'air de plutôt bien aimé Donc on va pouvoir continuer Et là donc j'essaye de me diriger vers ces escaliers là en fait Voilà voilà Donc on va avancer et du coup on retrouve notre personnage marchand Super En fait souvent dans Final Fantasy X Alors vous voyez peut-être la carte en fait Il faut généralement se diriger vers les flèches rouges Et nous en fait on est la flèche jaune Donc voilà c'est pour ça que là je me dirigeais par là Alors où est-ce qu'on va arriver ? Bah point de sauvegarde en fait là C'est le point de sauvegarde où je suis venu sauvegarder Je vous l'avais dit Et donc après j'ai pas été plus loin Même si bon je sais à peu près ce qui nous attend Mais je sais plus ce qu'il y a par là par contre Hop on va aller voir Parce que il doit y avoir un truc S'il y a un truc comme... Voilà il y a un coffre ! Hop alors premier coffre du jeu je crois Si j'arrive à le choper Voilà Et on a gagné une potion plus Alors c'est encore mieux que les potions Ça donne plus de vie C'est ça en fait Dans les Final Fantasy il y a un système de... Pas de grade mais d'amélioration des objets Ah bah petite cinématique Donc oui donc amélioration des objets Par exemple il y a potion, potion plus Et après il y a potion étoile Oh putain Ok donc on est sur le pont tranquille Et il nous arrive Qu'est-ce qu'il se passe encore ? En tout cas l'ambiance m'est bien... Alors ok On va essayer de se diriger par là-bas Alors ça je m'en rappelle plus trop Je m'en rappelle plus trop à vrai dire On est en train de nager Alors là c'est pas moi qui contrôle C'est cinématique C'est cinématique C'est pas sur rien Oh putain c'est pas ça On croirait des... Des espèces de... De morlocs mais avec des ailes Si vous voulez jouer au bout Vous voyez sûrement... De quoi je veux parler ? Oh et la musique de combat qui se lance Ok Alors à noter qu'on est en plein dans l'eau Mais le personnage combat Et j'ai l'avantage C'est cool Alors par contre Du coup maintenant On a quitté Oron Donc on n'est plus que tout seul Pour les combats Et donc ce sont des Saurag Saurag Ok donc on est one shot Ça va C'est assez facile Tac Toi aussi Et toi Là-bas Mais il me semblait que... Ouais voilà J'allais dire Il me semblait que quand il restait qu'un En fait il rappelait des renforts Et il me semble que c'est ça Je crois Ah oui non C'est pas ceux-là Là tout le monde va fuir Gros bordel Qui nous arrive dessus Qui bouffe le Le Suara Et on se fait éjecter A noter qu'on est toujours dans l'eau La bouche ouverte Mais on se noie pas Et donc ça Je sais plus son nom Mais c'est un Motherfucker truck Et je crois qu'il va falloir qu'on le combatte Ouais On va le combattre Alors Attaque C'est un Geosgeino D'accord Bam Par contre on lui fait pas trop mal Lui par contre oui Et Il va me one shot Enfin juste après il a shot Enfin il va Il va tout simplement me taper Alors Il va enlever la moitié de ma vie en un coup Ce qui est pas très cool C'est vrai qu'il Ah purée il va m'attaquer 230 Mais C'est quoi son attaque Ah Ou alors il enlève peut-être que Bon c'est risqué Parce que là S'il me refait 230 Ou 260 Je suis mort Ah bah non Il fait une autre attaque Ou un autre move Il crie D'accord Ah ok On fuit Ok Bon bah voilà J'ai eu peur un peu pour rien Bam Il s'est pris le mur Tiens dans ta face Du coup ça fait un peu Tout s'écrouler Et à mon avis Il doit pas être hyper content Nage Oui Il a pris sa respiration C'est bon Là si je me rappelle bien Il va nager jusqu'à la fente En fait Et le mob Le monstre là Le boss Il va pas pouvoir passer Ouais c'est ça Super cinématique Non tu vas te faire bouffer Et là il crie Hop Et on se fait expulser Dans le trou Et le boss Il se prend Merde Tiens Prends toi ça C'était rapide Comme combat On se fait expulser Dans un truc qui S'effondre Dans tous les sens J'avais eu chaud Mais je n'ai pas tardé A être frigorifié Figorifié J'ai bien cru que j'allais mourir Dans cet endroit Ok Bon alors Je ne sais pas trop Où on est Dans un espèce de temple Un peu cassé On ne peut pas avancer Si Ah là oui Hop Et donc on va aller Au carré vert Carré vert Qui signifie Une porte Ah oui Cette musique Une grande pièce Ronde Hop On arrive Là dedans C'est classe Ça devait être un bouton Mais Ça pèle Ah il a un point de sauvegarde Il me faut Du feu Il fait très bien Le mec C'est froid Ah il ne veut pas trop Examiné Les restes D'un feu de camp Avec quelque chose A brûler Il y aurait moyen De le rallumer Ok Alors juste par contre On va aller au carré blanc Pour sauvegarder Hop Hop Non Oui Voilà Et voilà On peut retourner Alors On est arrivé par ici Je crois Donc on va essayer D'aller par là Alors on ne peut pas tourner Non On ne peut pas On est arrivé par là Ou par l'autre côté Je ne me rappelle plus Bon on va aller par là Je crois qu'on est arrivé De l'autre côté Non en fait On n'est arrivé pas là Oh purée Bon alors On va aller de l'autre côté Du coup Et il faudrait Qu'on trouve Quelque chose A brûler Donc la porte C'est ici Voilà Magnifique Ok Examiné Qu'est-ce qu'il voulait examiner ? Ah Dans le tiroir J'ai gagné des silex Ah on va pouvoir s'inservir Je pense Pour allumer le feu Mais là il y a un peu Un espèce de je ne sais pas quoi On ne peut pas y aller Non Apparemment on ne peut pas y aller Un petit peu bloqué En plus on ne peut pas courir Non Ce n'est pas ça que je vais faire Hop Je vais revenir en arrière Hop Donc du coup On va essayer de regarder Dans la pièce S'il n'y a pas une autre porte Je crois Examiné Oui mais non C'est le photocon En fait Voilà Il y a une autre porte ici Et donc du coup On a les silex pour allumer Et il ne manque plus Que quelque chose Quelque chose A mettre dedans Qui normalement Se trouve là Je crois C'est pas là Non C'est là Voilà Hop Examiné Des fleurs séchées Et je ne sais plus Ce qu'il y a au bout De ce couloir Il doit bien y avoir Quelque chose Intéressant Plus ou moins Ah il y a un coffre Par là Je crois Je crois Ce ne sont que des Que des rappels Parce que Au tout début Ça va encore Je me rappelle Ouais voilà Il y a un coffre Et dedans Je ne sais plus ce qu'il y a Faut si en plus Bon voilà Ça pourra nous servir Ça pourra nous servir De toute façon Des potions Ça sert toujours Donc autant prendre Et de toute façon Je crois qu'il n'y a pas De limite d'inventaire Dans ce jeu Donc on pourra On pourra un peu Prendre tout ce qu'on veut Alors hop On va pouvoir retourner A la zone centrale Maintenant qu'on a Des fleurs séchées Et des silex Et normalement On devrait réussir A se rallumer Un petit feu Je dirais Examiner Hop Trop classe Comme les hommes De Cro-Magnon Hop Je fais des étincelles Et là Et dans ce coup Le feu jaillit Ça éclaire bien L'endroit est hyper humide Il y a des cascades De partout Mais il arrive A allumer un feu Avec des silex C'est trop la classe Hop Je t'assois Bien Et le mec Il sait même pas où il est Mais il s'allonge Dans un temple trempé Normal J'ai la dalle J'ai la dalle Flashback Je crois Qu'est-ce que tu veux ? C'était une erreur de débutant Ton équipe a perdu par ta faute C'est bon C'est pour me dire ça Que t'es venue Ça fait dix ans aujourd'hui Je pensais te trouver En train de pleurer Moi ? Pleurer ? Tu pleurais pourtant On sait toujours pas qui est ce petit Ce petit mec là En capuchonné Il s'est endormi Sérieux Retour à l'arrière En fait il rêvait Je crois Hé Attends Tu vas pas t'éteindre C'est le con Tiens encore un peu Je vais chercher du bois Ouais Mais non Cette espèce de monstre là Qu'il court tout autour Pète un sprint Bam Oh yeah Combat Oh c'est pas vrai Bon alors du coup On a régen nos PV Parce qu'on a dormi Et donc on va pouvoir l'attaquer Hop Alors par contre J'espère qu'on va le tuer assez vite Parce qu'il fait quand même Assez mal Du 110 111 Point de dégâts Pourquoi je l'ai attaqué Deux fois de suite Je vais pas confier Ah il m'a raté BM Tiens 130 Oh on fait mal quand même Oula Ok Pourquoi le combat s'arrête Oh putain C'est quoi ça Grosse explosion Oh il y a des gens Cool Par contre Faut pas qu'il me tue Apparemment que ça serait une fille Ok ouais bon ça va Apparemment elle se bat avec nous Donc ça va Parce qu'avec leurs armes T'es venu avec moi Super L'utilisation des grenades Certains objets comme les grenades Ne peuvent être utilisés Que pendant les combats Il faut pour cela Sélectionner la compétence Utilisée dans le menu Les techniques Alors Technique Utilisée Grenade Je vais pas me jeter Des grenades tout seul Ouh ça fait mal Oh putain Le 339 Il a pas du aimer je pense Bon du coup On va lui en balancer une BM Ouh 359 Ouais Par contre ce serait bien Qu'on arrive à le finir assez vite Est-ce que je peux faire un Ah ouais non Ça vécu Ah il a rien en fait Comment on fait Oh il va attaquer Parce que du coup Il a plus de grenades Je pense Nul Hop Attaque Oh il a fait du 59 Ouais il va falloir le tuer Assez rapidement Ou alors faut qu'il attaque la fille Et si je fais voler Ça fait quoi Oh j'ai chopé une grenade Ah mais attendez du coup Je peux utiliser ma grenade Hop Technique Utiliser Grenade BM Ah ouais parce que ça fait Beaucoup plus mal que l'autre truc Ah bah voilà il est mort Oh yeah J'ai bien fait d'utiliser la grenade Et la petite musique De victoire de combat Et donc Pour la première fois On a ce Cet écran en fait Dès qu'on réussit un combat On gagne des points D'expérience Des points de compétence Et vous voyez que Pour Genio Il y a la ligne suivant 10 PC Donc Au prochain combat Si on gagne 10 points d'expérience Et bien on montera Au niveau 2 Voilà Hop et du coup On gagne aussi des sphères de Ouais sphères de compétence Ceux là c'est On en a gagné 2 Ouais donc ça c'est Ce qu'on aura Après chaque combat A partir de maintenant En fait C'est en gros Les récompenses du combat On enlève ses lunettes C'est bien une fille Qui fait un petit peu peur d'ailleurs J'ai eu chaud Putain ils parlent pas eux ou quoi Eh lâche moi Oh 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 Calmez vous là Bon je vais pas lire hein Parce que c'est pas du français On comprendra un peu plus tard Dans l'histoire Pourquoi ils ne parlent pas français Enfin Qu'est-ce qu'elle fait ? Ouf Elle lui a foutu un coup de poing Je crois dans le ventre Je crois que c'est pas le genre de meuf A faire chier Pas trop l'embêter la fille Ok Ils sont en espèce de bateau Attends Les méchants spots lumineux Qu'ils ont En plus c'est classe comme bateau Allez avec toi Oh il y a encore les mecs Ok Donc ça va être leur bateau Je pense Ok Eh ça fait mal Oula Ok Oh le mec On croit à la licence Ok si tu veux Apparemment il faut que je plonge J'ai dit que je pigais que dalle Il a dit que tu pouvais rester si tu te rendais utile Tu comprends ce que je dis ? C'est bon je vais bosser Ok donc apparemment elle parlerait français aussi Ah j'ai failli oublier Ok donc il fallait parler à elle Ça tombe bien Utilisation du sphérié Et bien voilà on y revient au sphérié Les personnages peuvent augmenter leurs caractéristiques Et apprendre de nouvelles compétences En plaçant des sphères sur le sphérié Voyons un peu comment procéder Donc là un peu tutoriel sur le sphérié Quand vous entrez sur le sphérié Un curseur vient se placer automatiquement Sur le personnage que vous avez sélectionné Utilisez les touches de direction Pour déplacer le curseur La fenêtre en haut de l'écran vous indique L'effet des différentes cases Celle-ci par exemple augmente la constitution Celle-là permet d'apprendre une compétence On appelle ces cases des sphères évolution C'est en activant ces cases que vos personnages évoluent Il faut être proche d'une case pour pouvoir l'activer Il va donc valoir déplacer votre personnage Pour se faire appuyer sur la touche croix Le curseur revient sur le personnage et un menu apparaît Choisissez l'option déplacer Les cases accessibles aux personnages sélectionnés Se mettent alors à briller Son niveau d'évolution Représente le nombre de cases qu'il peut parcourir Le niveau d'évolution d'un personnage augmente Grâce au point de compétence qu'il gagne En participant au combat C'est ce que je vous disais tout à l'heure Un personnage qui ne participe pas au combat Ne gagne pas de point de compétence Son niveau d'évolution n'augmente pas Il ne peut donc pas se déplacer sur le sphérié Pour activer les sphères d'évolution Ok, ici le niveau d'évolution de génio est de 4 Il peut donc se déplacer de 4 cases Attention, déplacer un personnage trop loin Sans activer les cases de cours de route Risque de retarder son évolution Déplaçons génio d'une case pour lui apprendre La compétence encouragée Inutile aller jusqu'à la sphère d'évolution Il suffit d'être à côté pour l'activer Dès que vous sélectionnez la destination Le personnage s'y rend et son niveau d'évolution Diminue en conséquence Une fois le déplacement effectué Il vous est demandé de confirmer votre choix Pour ce faire, sélectionnez oui Votre déplacement est alors validé Vous ne pouvez plus revenir sur votre décision Une fois le déplacement validé Vous devrez à nouveau dépenser des niveaux d'évolution Si vous souhaitez revenir sur vos pas Pour activer une case Avec un niveau d'évolution Vous pouvez parcourir jusqu'à 4 cases déjà traversées Mais ne dépensez pas vos niveaux d'évolution A faire des va-et-vient inutiles Réfléchissez bien avant de vous déplacer Maintenant que vous savez vous déplacer Voyons un peu comment activer les sphères d'évolution Pour activer les sphères d'évolution Vous devez utiliser des sphères spécifiques Ce sont des objets que vous pouvez trouver En reportant des combats Ou en ouvrant des coffres par exemple Pour en utiliser une Appuyez sur la touche croix Ouais et sélectionner l'utiliser Hop Une liste de vos sphères apparaît Chaque sphère a sa particularité Une sphère physique permet d'activer Une case force, constitution ou HP HP c'est les points de vie Une sphère comp permet d'activer Une case compétence Vous ne pouvez activer que la case Sur laquelle se trouve le personnage Et les cases qui lui sont adjacentes Ok Depuis cette case vous ne pouvez activer Que la case compétence Vous ne pouvez donc utiliser Qu'une sphère comp Quand vous sélectionnez une sphère La case qu'elle permet d'activer Se met à briller Ici comme il s'agit d'une sphère comp Seule la case compétence se met à briller C'est un petit peu long Il ne reste plus qu'à sélectionner la case Pour que le personnage apprenne la compétence Cela vous aura coûté une sphère comp Il en va de même pour augmenter les caractéristiques Comme la force, la magie, les points de vie Ou les points de mana maximum Il suffit d'utiliser la sphère correspondante A la caractéristique que vous souhaitez augmenter De plus, chaque case du sphérié peut être activée Indépendamment pour chaque personne Il est donc possible d'activer Pour son propre compte Une case déjà acquise Par un ou plusieurs autres personnages Il existe également des limites aux sphères Que vous ne pouvez pas franchir pour l'instant Des explications les concernant Vous seront données le moment venu Parlons maintenant de quelques fonctions pratiques du sphérié Vous pouvez examiner l'état du personnage sélectionné En appuyant sur la touche triangle Savez-vous de cette fonction Pour réfléchir à la façon dont vous allez faire évoluer le personnage En appuyant sur les touches L1 et R Vous pouvez sélectionner un autre personnage A déplacer sur le sphérié Vous pouvez aussi utiliser cette fonction Pour comparer les états des différents personnages Il est également possible d'effectuer un zoom arrière En appuyant sur la touche select Voilà pour les explications sur le sphérié Il ne vous reste plus qu'à les mettre en pratique En faisant évoluer génial Ah bah enfin on va pouvoir Alors juste je vais faire ça Ah non Voilà Donc sphérié Et on va mettre en pratique ce qu'ils nous ont dit Alors là actuellement on a un seul niveau d'évolution Et ça c'est une limite aux sphères On n'a pas de... Bah on peut pas pour l'instant On peut pas comment dire Utiliser Donc voilà Donc je me déplace sur cette case Je valide Et je vais utiliser une sphère compétence que j'ai eu Et du coup on débloque la compétence encourager Hop retournez au menu Oui Et donc normalement si je regarde dans les compétences de génial Voilà j'ai encourager Et on verra dans le prochain combat à quoi ça sert je vous dirais ça On va parler au mec Ah oui c'est vrai qu'il parle pas français Donc du coup on va reparler à elle On a trouvé des ruines Ah j'ai plus Pour l'instant il y a rien qui marche Mais il doit y avoir Il doit rester quelque peu d'énergie On va plonger pour les remettre en marche Et alors on devrait pouvoir pêcher le gros lot Bon désolé j'ai pas lu vite Allez au boulot Ça marche Magnifique so Et je plonge Ok donc apparemment il faut qu'on descende dans le bateau Enfin vers le bateau plutôt Hop Remonter à bord Plonger Alors plonger Voilà Alors on va essayer de te diriger vers la flèche rouge comme d'hab Hop Mais en fait il faut suivre la chaîne je crois Ah bah voilà on y arrive Hop Ah bah là en fait c'est juste que ça a changé d'angle de caméra Hop donc je vais suivre la chaîne jusqu'au espèce de bateau avec des points roux Une épave ou je sais pas quoi Hop Oh il y a Il y a la fille qui me suit Oh Et donc combat Premier combat contre des mobs en fait Alors Euh On a les clafis A la pute bombe je suppose Bah non Voilà Sinon c'est tout drôle Euh Bah on va essayer d'en voler Les piranhas Ok La meuf elle va voler sur des piranhas Et elle a deux grenades Ok donc les piranhas se baladent avec des grenades Donc faites attention En plus de mordre Ils ont des grenades Alors du coup vous voyez que Avec Genio on avait pas le menu technique Et maintenant on l'a Encouragé Et donc du coup ça augmente la force et la constitution des alliés Ok ok Bon bah on va peut-être pas le faire tout de suite Euh Hop Je vais attaquer ce piranhas là Voilà Et l'autre Ah ça va Ils attaquent la fille Et avec elle on va balancer une grenade Tiens Hop Une grenade en plein eau Enfin en plein eau Overkill Ça veut dire qu'on les a tous tués on a un coup Hop Victoire Hop On regagne des points Hop On a gagné 3 points je crois Et on gagne sphère physique et sphère mentale Donc voilà Vous savez maintenant à quoi servent les sphères Les sphères qu'on gagne à la fin du A la fin des combats Ça sert aux sphériés Donc là On va arriver dans le truc Je sais pas ce que c'est Ça ressemble à Je sais pas trop quoi Ah il y a un point de sauvegarde Je vais sauvegarder Comment je fais sauvegarder ? Je vais mettre à la bonne hauteur Ah je peux pas sauvegarder en fait Ah si Sauvegarder Hop Tac Tac Oui Ok donc vous voyez que En bas en fait Ça s'adapte en fonction des Excellents En fonction des gens Qui sont dans notre équipe Actuellement en fait Et bah ça se Ça s'adapte Ok Alors je mets des coups de poing Sur le truc Et comme un bourrin J'ai réussi à ouvrir la porte On notera toujours La magnifique respiration De Du héros et de la fille Peut-être que la fille Elle a peut-être un masque Hop On peut pas nager plus vite Ah non on peut pas Ça c'est pour remonter Ah oui Ça sert à rien Oh purée Piranha Bam Combat Ah du coup l'autre a toujours ses épées Bon ses grenades Bam Euh Ennemi A Ennemi B Ah on peut utiliser que sur eux C'est marrant Je peux pas changer l'ennemi là Non je peux pas Bon soit je m'attaque nous Soit j'attaque les ennemis Je pense qu'on va quand même attaquer les ennemis C'est mieux Hop Bam Et en fait On les aura tous tués en un coup Ok Bon on va voir Easy 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 Alors la fille Elle a gagné des points Mais pas nous je crois Parce que techniquement On n'a pas attaqué Euh Hop Non purée Je vais aller dans cette salle Hop Et là il y a une espèce de croix Examinée Examinant ça Je ne sais pas ce que c'est Ok Ça s'allume Ça bouge dans tous les sens Ça a l'air de Pougez pas mal quand même Là tout est rouge Je ne sais pas où c'est rouge Ah ok Ça revient en couleur Hop On va essayer d'avancer dans ce couloir Hop Oh Ça sent le combat encore Avec une espèce de pieuvre Avec une Une casquette Ok Euh On va voir si on peut lui voler des bing Donc c'est un boss apparemment Qui s'appelle Ultros Et il attaque Tentacule Bon ça va ça fait pas trop mal Alors tiens On va essayer d'encourager les gens Vas-y on peut le faire Oui on peut le faire Ok Maintenant on est encouragé Je ne sais pas ce que ça fait La force techniquement On va taper plus fort Ah oui Ah oui On tape beaucoup plus fort Ah ça peut faire Alors ça Et la grenade Si ça tape plus fort Ça va faire des méga critiques Non ça va C'est quand même pas abusé Oh le truc il se barre Ok le truc se barre Hors de portée Ah ok on ne peut pas l'attaquer Il est parfois possible d'utiliser des commandes spéciales pendant un combat Pour se faire appuyer sur la touche gauche Dans la fenêtre des commandes Ok gauche Récupérer Récupérer quoi ? Ah ok récupérer de la vie Carrément Récupérer Ah trop bien Bon moi j'étais full vie Donc ça ne servait à rien Et le mec il fait quoi coup de tête ? Bam Bon ça ça fait mal par contre Alors elle a plus de bombe je suppose Donc on va essayer de l'envoler encore Hop on voler une grenade Ce serait bien que tu les voles deux par deux Ça m'aiderait Hop Toi t'attaques Bam Ah Pourquoi ça fait aussi ? Tout à l'heure j'ai fait du 300 et quelques Ah ou peut-être que l'encourager c'est seulement sur un tour Bon moi t'en prie On va utiliser une grenade Tiens dans ta face Boum Bon bah du coup tu en rolls de lune Oh non J'ai rien chopé Purée du coup ça va servir à rien quand je fasse ça Bon bah du coup je mets quand même des coups d'épée Alors ce qui est chiant avec elle c'est qu'elle tape pas fort en fait Putain il se rebarre Ah j'espère qu'il va pas refaire son attaque parce que ça fait mal Astuce Récupérer Bah ouais récupère écoute Récupère récupère Oh purée écoute tête Bam Oui ça fait mal Overdrive Ah cool Il y a l'overdrive Flip flap Alors je me rappelle plus flip flap si c'est celui où il faut taper au milieu Ou faire toutes les Ah ouais c'est celui-là Purée Non j'ai pas arrivé J'ai pas réussi ce Le truc Bon tant pis Technique Voler Hop Oh j'aurais peut-être dû la soigner J'ai rien réussi à voler en plus Tentacule Non non Alors normalement Oh non Elle est morte sérieux Bon bah que de phoenix Que de phoenix pour appel Ou peut-être pour info Je sais pas si j'en ai déjà parlé Ça sert à réanimer les gens Donc voilà on va la réanimer quand même Parce qu'avec ces bombes ça fait quand même plutôt mal Et euh Je vais essayer de réencourager en fait Hop Oui il se dit on est plus fort Oui on est les plus forts Lui il attaque mais il se rate Super Et elle Euh Ce serait bien qu'elle arrive à voler une bombe Purée Ou alors il y a peut-être plus de bombe sur le meuble en fait Et c'est pour ça que Bah qu'il arrive pas du coup Euh Bah du coup qu'est-ce qu'on peut faire On va pouvoir se soigner C'est pas super super On va se soigner Écoutez Potion Pour éviter qu'elle re-meure encore une fois Et lui il se re-barre Alors là s'il prépare son attaque Ça va être un petit peu chiant Astuce Récupérer Ouais mais Rester sur ses gardes et récupérer Super Astuce Ah il y a encercler Prendre l'ennemi Regarde on va essayer ça Vas-y on l'encerc Tu te prends à gauche Je le prends à droite Ok Bam Ah ok En fait on est un de chaque côté Tentacule On va essayer de la re-voler Purée En fait je crois qu'il a plus de Est-ce que je le tente ? Oui c'est bon Je soignerai avec la fille Vu que pour l'instant Elle nous est inutile Un petit peu Hop Alors la fille Tu vas soigner Bah tu vas me soigner Hop Alors pourquoi la fille Jette le truc en arrière Et j'arrive à le choper Enfin bref C'est un peu bizarre Bah malgré tout On va quand même Réessayer Bon De toute façon J'ai rien à faire Avec elle Elle attaque Rien du tout En plus je suis en train de voir Le temps de la vidéo On est déjà A 37 minutes Presque 38 en fait Donc je pense que juste après Ce combat là On se laissera Bah du coup On va la faire attaquer quand même Toi aussi Ah voilà Là il a pris une posture spéciale A mon avis C'est que le monstre est mort Ouais Le monstre est mort Vous voyez que le dernier coup Quand c'est un boss Il y a un angle de caméra spécial En fait Ça rend bien en plus Ça fait une espèce de Wouah Concrite Bam Ok Alors juste Je vous laisse la cinématique Et Bah après Je retournerai Oh on a gagné un niveau On a pas gagné d'objet Cette fois-ci Tant pis Et bien voilà Je vais vous laisser là Moi je vais retourner Juste Au point de sauvegarde Qui est là-bas J'espère que La vidéo Vous aura plu J'espère que Bah le let's play Il vous plaît Alors comment je fais Comment je sais Où est le point de sauvegarde Bon enfin bref Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit j'aime Un petit commentaire Ça fait plaisir N'hésitez pas à vous prononcer Sur ce let's play Parce que c'est tout nouveau Et bah on se retrouve Très bientôt Pour de prochaines vidéos Et en attendant Portez vous bien Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz